bonjour à toutes et à tous j'espère que vous avez passé une bonne journée vous arrivez à trouver votre espace de sérénité calme dans ces moments un petit peu trouble bien sûr alors aujourd'hui les guides avaient envie d'aller répondre à deux questions sur comment se sent-il et comment et que ressent il pour moi pour nous alors cette vidéo c'est évidemment une vidéo amour qui s'adresse plus particulièrement aux personnes qui sont séparés à c'est à dire pas confinés ensemble pas ensemble dans la possibilité de se voir voire même pour ceux qui viennent d'apprendre que ben finalement on pourrait pas se voir le 10 mai que ce serait reporté au 2 juin si vous êtes à plus en plus de 100 kilomètres l'un de l'autre voilà que voilà donc c'est vraiment pour toutes ces personnes que voilà on se rend compte que finalement c'est que ce déconfinement va quand même beaucoup nous 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 bloquer nous vous je dis vous c'est vous hein donc voilà et un petit peu de savoir comment lui sans là donc comment il vit ça parce que peut-être aussi on est sur quelqu'un qui s'exprime peu ou qui exprime l'inverse de ce qu'il ressent donc finalement vous êtes un peu perdu certains d'entre vous je le sens sont à deux doigts de la avoir envie de dire stop à tout ça on même déjà fait et voilà donc on va aller faire un point là-dessus on va les regarder et puis bien sûr bien sûr pour ceux et celles qui sont en triangulaire je referai avant la fin de semaine je vous promets une vidéo nelly willi et laura tant attendu c'est la vidéo que j'ai sorti hier n'exclu pas voilà alors évidemment ça reste un tirage général sera plein sans rien les guidances personnelles si vous avez envie d'une guidance personnelle vous regardez dans la barre d'infos et puis je vous rappelle qu'il ya deux actualités en ce moment un de je vous propose deux accompagnements différents mais extrêmement complémentaires finalement que vous êtes libre évidemment moi je propose vous disposer alors je vous propose donc le soin de la pleine lune donc du 7 mai on ira il y aura un magnifique audio pour réaliser ensemble en commun ensemble grâce à cet audio l'incarnation de nos voeux en tout cas envoyer nos voeux à l'univers pour ce monde d'après voilà et puis et puis une magnifique conférence canalisation le 8 mai à 11 heures où les guides iront nous donner toutes les informations pour répondre à nos questions individuellement sur comment je pense positionne dans ce monde d'après comment on trouve sa place comment on arrive à trouver son temple de sérénité voilà donc on y va c'est parti comment se sent-il et que ressent-il pour moi c'est vraiment les deux questions donc on va voir on utilise l'oracle de la triade l'oracle des miroirs je finis de boire mon thé pour chauffer la voix et je suis à vous alors l'oracle des miroirs oracle de la triade comment se sent-il que ressent-il on est on va vraiment être dans ces deux questions pour comprendre un petit peu parce que ce qu'il ressent est très dépendant de comment il se sent là en ce moment ou comment elle se sont évidemment vous adapter même s'il ne vous dit pas même si elle ne vous le dit pas même qu'elle vous cache des choses parce que voilà pas par pudeur ou par impossibilité de prendre ses sentiments et bien on va aller voir ça qu'est ce qu'on a on a la lumière ok et la joie alors on est vraiment sur quelqu'un qui a envie qui a vraiment envie par rapport à vous d'aller vers ça on est sur quelqu'un qui aujourd'hui nourrit ça dans son quotidien en tout cas dans ses espoirs on va voir après si c'est ce qu'il vit dans la matière ou ce qu'elle ressent en tout cas ce qu'elle ressent pour vous c'est ça c'est d'avoir envie de construire quelque chose avec vous parce que vous êtes quand même une des lumières de sa vie donc il a envie de ça avec vous là c'est vraiment ce qu'il ressent pour vous c'est vraiment ça il ressent beaucoup d'amour et beaucoup beaucoup comprend combien vous êtes nécessaire parce que vous êtes une lumière alors évidemment il se sent seul seul parce que il y a aussi quelque chose qui lui manque ou à lui ou à elle qui lui manque c'est votre amitié je pense que ce silence ou ce froid dans lequel vous êtes ensemble parce qu'au-delà de l'amour que vous pouviez éprouver que vous éprouvez l'un pour l'autre il y avait aussi une vraie camaraderie un vrai partage des vrais échanges un et bien là il se sent par rapport à ça extrêmement seul parce que même ça il l'a perdu aujourd'hui parce que si vous êtes dans le silence d'un même la votre amitié vous ne lui offrez plus vous n'avez plus envie de lui offrir et donc il se sent vraiment seul aussi par rapport à ça alors méditation méditation et retour je crois qu'il est vraiment en train de réfléchir de 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 réfléchir de prendre du recul pour envisager son retour vers vous il a envie d'un retour vers vous alors peut-être qu'il est dans la capacité de le faire là maintenant tout de suite mais il a envie d'un retour il a envie de revenir il prend du recul il réfléchit comment il peut le faire le mieux possible pour lui et pour vous alors on a les illusions ok et le voyage moi pour moi là on est sur quelqu'un qui est en train de comprendre que la distance qu'il y a entre vous que ce confinement là cette distance qu'il y a que peut-être lui a décidé de mettre ou vous je ne sais pas en tout cas il est en train de comprendre que ça a beaucoup plus ça va avoir beaucoup plus d'impact négatif que ce qu'il ne pensait moi j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un là qui est en train de comprendre qu'il pensait maîtriser l'affaire il se disait bon on va gérer voilà soit je vais gérer pour moi finalement c'est bien j'ai mis de la distance avec elle et puis je trouve ça je suis plutôt confortable là-dedans et il se rend compte que non il n'est pas plus heureux ça n'a pas réglé ses problèmes et deuxième chose s'il était en mode bon on va se retrouver après et bien là il sent quand même que là la séparation commence à peser et que il va y avoir des il y aura des dégâts il y aura des choses à réparer qu'est-ce qu'on a ? on a l'âme et on a l'homme je crois que là il est vraiment je crois que ce silence cette distance peut-être même cette difficulté que vous vivez en ce moment entre vous je ressens quand même que chez beaucoup il y a de la crise il y a du conflit ça ne va pas tout seul on va dire et bien lui ça l'oblige ou elle ça l'oblige à se poser la question de ce qu'il veut vraiment de ce que son coeur veut vraiment on a la mort donc le renouveau avec la famille moi je crois que pour certains d'entre vous il est en train de remettre en cause ça dans sa vie c'est pas forcément une triangulaire ça peut être juste il vit seul en fait je crois qu'on est sur quelqu'un qui avait des certitudes avant de ce qu'il voulait par exemple quelqu'un qui était célibataire et qui disait bon moi je veux bien avoir quelqu'un dans ma vie mais chacun chez soi et puis moi j'ai pas envie de fonder de famille j'ai envie d'être peinard regarder mes potes mes machins ça peut être aussi dans les triangulaires en disant non non mais ma famille avant tout bref vous voyez toutes les certitudes qu'on peut avoir et bien là c'est en train de s'effondrer parce que là il y a l'appel du renouveau et puis il y a le risque quand même pour certains de vous perdre là vraiment il touche du doigt que que la relation elle tient pour certains d'entre vous même s'il n'y a pas de conflit elle tient quand même à un fil qu'est-ce qu'on a âme sœur et réunion il a très très envie de vous revoir ça c'est une certitude il a très très envie de vous revoir il a très très envie de passer du temps avec vous mais pour l'instant c'est pas possible quoi voilà il est empêché il est empêché dans la matière bah oui s'il est à plus de 100 km de vous il va être empêché encore pendant un petit moment peut-être qu'il est en train de mesurer que le choix de son choix de lieu de confinement n'était peut-être pas le meilleur pour lui ou le meilleur pour vous deux et que bah oui cette semaine c'est bien ça allait c'est gérable rajouter trois semaines de plus ça devient ingérable pour lui comme pour vous protection et miroir magnétique pourtant il y croit il ressent beaucoup 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 de il est très attiré par vous il est encore très amoureux et il implore le ciel entre guillemets de lui donner de l'aide on a l'ordre et la culpabilité je crois qu'il va être amené là à mettre de l'ordre dans ses choix de vie cette situation de séparation lui fait toucher du doigt que peut-être il a il a mis des priorités là où il fallait pas que peut-être peut-être il ne vous n'étiez pas encore complètement sa priorité mais finalement vous êtes en train de le devenir il va falloir que vous le deveniez au risque de vous perdre quand même voyez il sent ça il ressent ça quand même on a la difficulté il y a de l'épreuve 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 dans la maison alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a de l'épreuve dans l'endroit où il est dans ce qu'il vit en ce moment qu'il soit en triangulaire qu'il soit en famille qu'il soit seul bref il vit des moments il va vivre où il est en train de vivre des moments difficiles son confinement loin de vous même si vous ne s'il ne vous le dit pas ne se passe pas si bien que ça c'est compliqué c'est compliqué d'abord c'est compliqué parce qu'il y a des choses qui voilà peut-être c'est compliqué parce qu'il y a des enfants parce qu'il y a le boulot parce que bon voilà et c'est compliqué parce que vous n'êtes pas dans l'équation parce qu'il a peur de vous perdre trancher, larmes la clairvoyance et là il se dit bon il sent qu'il rentre dans une période délicate il va falloir faire les bons choix et prendre les bonnes décisions là il est sur le fil il y a quand même le sentiment qu'il a les cartes en main que vous vous lui avez remis les cartes en main en disant écoute voilà parce que moi j'ai le sentiment quand même que là vous vous avez un peu subi cette situation son confinement loin de vous ce n'était pas votre choix vous auriez préféré qu'il soit avec vous et pour des raisons X ce n'est pas forcément qu'elle est triangulaire encore une fois pour des raisons X il n'est pas là et ça aujourd'hui il est peut-être en train de se rendre compte qu'il n'a peut-être pas fait le bon choix peut-être ou en tout cas vous voyez il a une question de juste place là et on vous dit voilà prendre de la distance par rapport à vous est-ce que c'était la juste place et maintenant qu'on est dedans et qu'en plus on vient d'apprendre que pour certains on s'en mettait pour trois semaines sur le museau il y a quelque chose de l'ordre de la distance qui est compliqué et donc il se dit il essaie de trouver comment je vais faire il est quand même en recherche de solutions parce que je crois que pour beaucoup il se disait ça y est on arrive au 10 mai je vais pouvoir rebouger de nouveau et puis finalement il se rend compte que ça ne va pas être si simple que ça ça peut être aussi quelqu'un qui habite à côté de chez vous mais si par exemple le télétravail il est en télétravail et qu'il pensait retourner travailler au bureau et bien il va pas retourner travailler au bureau ou vous ou il a des enfants il pensait qu'il retournera à l'école mais ils vont pas retourner à l'école enfin vous voyez il se rend compte que finalement c'est pas exactement comme ce qu'il attendait alors il y a des messages il va vous envoyer des messages il est quand même là il va si vous êtes fâché si vous êtes en froid si vous êtes en colère si vous êtes en voilà si ça y est si il y a eu un gros clash ou s'il y a une distance un silence j'ai l'impression qu'il va tenter il va envoyer des messages pour trouver des solutions pour proposer un compromis alors un compromis c'est pas exactement ce que vous voulez il est pas en train de vous envoyer ce que vous voulez mais voilà ça va être pas complètement ce que vous voulez mais un peu mieux quand même alors il y a beaucoup de doute pour lui beaucoup de doute sur alors pour les triangulaires on va parler un petit peu il y a beaucoup de doute là moi je crois quand même on ira voir quand je ferai le tirage sur les triangulaires mais moi j'ai l'impression quand même que là notre ami Willy il est en train de prendre conscience que ce pourquoi il est en train de vous s'assurer si vous êtes une Laura si vous êtes une Laura ce pourquoi il est en train de vous sacrifier n'en vaut peut-être pas la peine vous voyez que peut-être il se trompe de sacrifice vous voyez ce que je veux dire c'est que jusqu'ici peut-être il avait décidé de vous sacrifier pour sa famille et finalement ça ne se passe pas quand même si bien que ça et si vous êtes une Nelly et c'est parce que c'est possible et que je vous aime tout autant que les Laura et bien je crois que vous vous infligez il est en train de se rendre compte que ce que vous êtes en train d'infliger à votre couple de vous obliger entre guillemets à rester ensemble pour du matériel pour des enfants pour une image sociale autre et bien finalement ça coûte cher mais on ira faire un tirage spécial on a l'adversaire la difficulté on vous dit il y a beaucoup de peur il est beaucoup dans les peurs beaucoup dans le conflit il a peur de vous perdre il a peur de ne pas vous récupérer il a peur que vous reveniez pas il a peur que les choix qu'il ait fait cette fois-ci ça ne passe pas ce soit le choix de trop il y a quand même un peu ça de votre part je crois quand même pour beaucoup d'entre vous finalement vous l'avez bien vous avez géré jusqu'ici la séparation le confinement il faut alors évidemment dans le respect des règles on est bien d'accord mais vous attendez quand même qu'après le 10 ça bouge un peu vous ne resignez pas pour 3 semaines pareil il y a un parmi vous qui disent non c'est bon c'est bon et puis 3 semaines et puis après ça va être quoi non c'est bon vous voyez il y a un sentiment de ras le bol ok tu es peut-être pour rien mal à base ok là tu es pour rien à l'instant T voilà c'est pas toi qui décides du confinement mais enfin c'est quand même toi qui as décidé d'aller te confiner là-bas de te mettre dans cette situation-là moi je suis un petit peu fatiguée d'attendre il y a quand même une vraie lassitude prière donc il demande à l'univers donc il demande à l'univers vraiment qu'il y ait une évolution positive avec vous c'est vraiment il l'appelle de tous ses voeux là là vraiment il est vraiment il est en panique quand même un peu on a l'apprentissage il est en train vraiment d'essayer d'apprendre de comprendre essayer de chercher qu'est-ce qu'il pourrait faire pour inverser la vapeur alors est-ce que s'il a fait si par exemple vous êtes séparés depuis quelques semaines et qu'il a décidé au début de faire silence c'est lui qui a décidé le silence il a envie de revenir vers vous mais il ne sait pas comment faire s'il a décidé de se confiner loin de vous pour des raisons qui lui appartenaient parce qu'il trouvait que c'était mieux et qu'il trouve qu'aujourd'hui finalement c'était quand même peut-être un truc qui était une belle connerie comme me disent les guides il ne sait pas comment le faire parce que c'est difficile vous voyez on est sur quelqu'un qui aimerait revenir mais pour revenir ça voudrait dire être capable de vous dire je me suis trompé et on peut avoir l'ego qui est là et qui empêche de le faire quand même qu'est-ce qu'on a on a le pardon et l'examen il espère quand même il espère quand même votre pardon il est vraiment là-dedans il sait que il sait que ça va lui demander du travail il sait qu'il va falloir qu'il rame mais il espère votre pardon quand même ok bon il y a beaucoup de malheur beaucoup de tristesse beaucoup de tristesse il est très malheureux parce qu'il n'arrive plus à se projeter sur des projets voilà à partir du moment où vous il est vraiment en train de prendre conscience que le lien est important que vous étiez important que vous êtes important dans sa vie que c'est pas si facile que ça de vous balayer d'un revers de main que ça se fait pas comme ça que peut-être il a fait des choix un petit peu rapides et qu'il n'a pas mesuré les conséquences et là il constate dans sa vie votre absence met beaucoup de gris sur ses projets quoi sa vie a moins de saveur qu'est-ce qu'on a il a va avoir des choix à faire évidemment des choix que peut-être il est temps qu'il revienne à faire des choix pour qu'il aille bien et que peut-être des choix pour qu'il aille bien c'est de revenir vers vous mais même si moi je ressens qu'il sait pas trop comment faire on a les racines et la femme ok parce que pour lui alors ça c'est vous que vous soyez un homme ou une femme pour lui vous êtes quand même un ancrage et là il a perdu son ancrage il est en train de s'en rendre compte donc vous vous en avez peut-être bavé un petit peu avant mais lui là il commence à en baver et il a perdu son ancrage donc là il voudrait se reconnecter à des rêves avec vous voilà c'est indispensable pour lui de refaire de nouveau de nouveau des projets avec vous mais il sait pas comment faire alors l'amour est là bien sûr mais voilà alors pourquoi la carte de l'accusation il vous aime il aura envie de vous le dire et de revenir vers vous mais soit bon soit on est dans une triangulaire et il en est empêché il a qu'à vous gluée là-dedans et que là il sent quand même qu'il est au bout de l'histoire soit il a très peur de vos reproches il se dit bon ça va pas je vais pas être accueilli à bras ouverts quoi on a la fusion pourtant il rêve de fusion il rêve de ça avec vous c'est ça qu'il veut avec vous alors même si vous allez l'accueillir à bras ouverts me disent les guides là c'est pas forcément vous n'êtes pas forcément dans le reproche mais quand même pour le moins vous allez attendre autre chose de sa part c'est à dire que ok vous dites ok t'avais fait ce choix là j'ai accepté maintenant tu reviens mais il va revenir à vos conditions vous allez poser vos conditions et ça il le sait mais il va tenter pour moi il va tenter énergie cadeau parce que pour lui vous êtes dans sa vie un beau cadeau et vous lui fournissez énormément d'énergie positive alors là pour l'instant il est un peu dans le noir mais je pense qu'il va tenter pour vous revoir une approche par la discussion pour remettre un peu de lumière je pense qu'il va tenter pour certaines une approche un message voilà il va alors peut-être pas aujourd'hui mais dans les jours qui viennent pour beaucoup d'entre vous il va y avoir un retour de discussion pour voir un peu comment on pourrait sortir de ce merdier dans lequel on s'est mis alors la protection et la créativité je crois qu'il compte beaucoup sur sa capacité à être créatif à être à être innovant dans ce qu'il va vous proposer l'erreur et la naissance ok je crois qu'il est prêt il est en train de comprendre qu'il a fait une erreur et qu'il a stoppé dans l'oeuf une très très belle histoire qu'il a ralenti une histoire par des choix qu'il a fait et il n'a pas envie de recommettre 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 commettre à nouveau je ne sais pas ce truc là il s'en mord les doigts la juste place par rapport à je crois qu'il est en train de prendre conscience de la juste place qu'il a besoin de vous donner parce que vous êtes essentiel à sa vie vous êtes essentiel à sa vie alors l'équilibre évidemment qui est là voilà il vous dit là j'ai loupé le train à un moment donné j'ai loupé le train je me suis trompée je ne suis pas montée dedans j'aurais peut-être dû ou je n'ai pas fait ce qu'il fallait je devrais peut-être mais il aspire à retrouver de l'équilibre et peut-être il se dit le prochain train qui va passer je ne le louperai pas on a le retour il est dans alors dans sa vie à lui il est dans beaucoup d'instabilité si il pensait que le confinement loin de vous que la distance ce n'est pas forcément que le confinement d'ailleurs la distance peut durer plus avant que la distance qu'il a mis avec vous était la bonne solution pour lui il est en train de se rendre compte que ça n'a rien changé à sa situation que même ça s'est aggravé il est triste parce que finalement il se rend compte il est triste et vraiment il souffre il se sent puni il s'est puni lui-même ou il a été puni et il se rend compte que la décision qui a été prise n'était pas la bonne pour lui alors la femme alors la femme c'est vous que vous soyez un homme ou une femme il a conscience que pour vous récupérer entre guillemets ça va lui demander beaucoup de travail ça ne va pas se faire en trois minutes les ouvertures il espère des ouvertures il espère des ouvertures il espère un avenir meilleur serein avec vous il est vraiment dans cet espoir-là en tout cas c'est ce dont il a envie alors on a la distance le voyage et l'étranger même si en ce moment et bien oui il y a beaucoup de distance une distance physique moi je sens quand même qu'il va tenter un rapprochement par les paroles pour le moins qu'il va vraiment jouer cette carte-là et qu'il va frapper à la porte souvent même si au début vous ne répondez pas ou même si vous êtes un peu froid un peu distant je crois qu'il va vraiment je pense qu'il va vraiment chercher à à reprendre le contact malgré cette distance sacrifice et loi je pense qu'il a il est dans là il est vraiment dans une situation où il s'est sacrifié pour ce qu'il pensait être bien et finalement c'est pas si bien que ça il veut la paix il veut vous dire il a envie de vous dire je t'ai pas trahi vous vous le vivez peut-être comme ça le fait qu'il soit pas venu se confiner avec vous ou qu'il ait choisi de se confiner loin ou qu'il ait choisi de faire silence ou qu'il ait pas été très présent pendant ces sept dernières semaines ou en tout cas pas suffisamment à votre goût ou que voilà il réponde pas à vos attentes quelles qu'elles soient et bien vous vous le vivez comme une trahison lui il est en train de vous dire non c'est pas ça je voudrais qu'on fasse la paix alors on a l'homme donc là on va parler de lui il a envie d'abondance avec vous l'argent là ça représente d'abondance il a envie d'abondance de relation la tentation il est vraiment il a envie vraiment même si je sais que certains d'entre vous vont dire non mais moi de toute façon c'est fini je vais tourner la page j'en ai assez bavé il a vraiment envie de revenir vers vous vous lui manquez terriblement alors l'éternité et le changement il est prêt il va être prêt quand même pour certains encore une fois tirage général pour certains il va quand même être prêt à faire des changements importants et définitifs en votre faveur on a la réussite et l'échec vous voyez pour l'instant c'est un échec il veut aller vers une réussite on a la clé là il se sent seul là pour l'instant et il sait que vous êtes seul vous aussi donc là pour lui il se dit il a les émotions il pense quand même que quand vous allez vous revoir quand vos corps vont se retrouver si vous acceptez ça il y a quelque chose de fort qui peut renaître vraiment son pire ennemi là c'est cette distance c'est cette distance qu'il a mis soit une distance physique soit une distance dans les messages vous voyez là il est en train de regretter finalement ce qu'il a pas fait pendant les sept dernières semaines depuis le confinement et même avant mais on va déjà être sur cette période même s'il était présent même si en tout cas il regrette quand même un petit peu des trucs il est en train de se dire que finalement ça ça va avoir plus de dégâts que ce qu'il ne pensait alors l'engagement et les ouvertures il va vous faire pour beaucoup il va revenir vers vous pour vous faire des propositions d'engagement il va moi je pense même que certains vont être prêts à prendre quelques risques je ne dis pas qu'il faut le faire absolument pas je vous encourage à vraiment respecter toutes les consignes qui ont été données mais je crois qu'à un moment donné il va quand même être prêt à prendre quelques risques pour ne pas vous perdre alors l'élévation et les carrefours et je pense qu'il est prêt à faire des choix qui va permettre à la relation d'évoluer positivement en tout cas c'est ce dont il a envie il a envie d'aller vers ça le changement et il s'en protéger il a envie de protéger la relation et donc il est prêt à faire des changements la sagesse et l'engagement je crois que cette distance qui a été mise entre vous par ce confinement soit une distance physique une distance émotionnelle soit par ses choix de vie parce qu'il est avec quelqu'un d'autre ou parce qu'il travaille ou parce qu'il est avec ses enfants ou parce qu'il préfère vivre seul que d'être avec vous je pense que tout ça est remis en question il se pose des vraies questions sur ses engagements sur ses choix de vie et pour ceux qui sont en triangulaire il envisage peut-être une séparation avec Nelly on verra on ira faire un tirage spécial parce que celui-ci c'est pas un tirage spécial triangulaire c'est pour toutes les personnes qui sont confinées séparément qui sont en distance ou en silence et bien en parlant de silence justement il souffre beaucoup 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 de votre silence si vous, vous avez décidé de prendre un peu de distance avec lui de faire un peu plus de silence et bien ça pour lui c'est un vrai effondrement et là il est en train de se rendre compte combien vous étiez précieuse dans sa vie ou s'il a décidé de faire silence si lui il avait décidé de faire silence il se rend compte que finalement c'était une très mauvaise idée le mensonge et le temps je pense qu'il est en train de se dire que les mensonges qu'il a pu faire ou le fait de pas vous dire ce qu'il ressentait vraiment pour vous ou de vous faire croire que finalement c'était bien pour lui qu'il y ait un peu cette distance joue contre lui c'est en train de se retourner contre lui on a encore le temps qui vient et qui nous dit là peut-être il est largement temps de reprendre des correspondances ensemble des correspondances ensemble pour bah oui pourquoi pour donner naissance à un retour ensemble voilà vraiment ce que on terminera là-dessus moi vraiment ce que je ressens c'est qu'il a envie de revenir vers vous il a envie de reprendre contact il a envie de recréer du lien il a envie de mais il sait il sait que c'est compliqué il sait que soit vous n'allez pas l'accueillir à bras ouverts soit vous n'allez pas poser des exigences et que c'est pas la peine il a conscience que c'est pas la peine qu'il revienne s'il n'a rien de concret à vous proposer que vous êtes capable de pardonner mais que maintenant vous voulez du concret et que s'il n'est pas capable de proposer ça bah vous n'allez pas l'ouvrir la porte et que même quand même il va y avoir des on va dire les choses vont devoir se mettre en place voilà et bien dis donc c'est quand même un très beau tirage c'est rempli d'espoir il prend conscience ce confinement cette distance il prend conscience combien vous avez de l'importance pour lui quand même donc c'est beau alors maintenant il va peut-être mettre un peu de temps à bouger mais en tout cas il en a envie en tout cas s'il ne le fait pas dans la matière il le fait dans l'esprit voilà je vous souhaite une très très belle soirée